On se retrouve pour le direct du jour pour parler de notre premier outil qu'on va mettre en ligne dans l'univers de Sabine. Donc, avant tout, je vais me présenter. Donc, je suis la coche Sabine, Sabine Adjas, coche en entrepreneuriat, vie épargne, puis formatrice en auto-emploi des jeunes, donc avec les modules du BIT, mais désormais avec mes propres outils dans l'univers de Sabine, la bonne nouvelle pour nous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve ensemble encore pour parler de nos outils. Attendez, je me vois un peu moins claire. J'espère que, est-ce que c'est bon chez vous? Calice Dossard, bienvenue sur mon direct. Toby Fromm, bienvenue. Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que c'est clair? Bonjour, Baccho Grasse. Est-ce que c'est clair chez vous? Est-ce que vous me recevez? Je ne vois pas bien. La lumière. Donc, voilà, je reprends ma présentation. Donc, vous avez devant vous aujourd'hui la coche Sabine, Sabine Adjas. Bienvenue dans l'univers de Sabine. Donc, coche en entrepreneuriat, vie épargne. Donc, je forme selon les modules du BIT, à l'auto-emploi des jeunes, mais désormais avec mes propres outils dans l'univers de Sabine. Donc, mes outils, je vais tout le temps en parler, petit à petit, au fur et à mesure, pour que vous les connaissez et que vous apprenez, vous apprenez à faire avec les outils désormais dans l'univers de Sabine. Donc, coche en entrepreneuriat, c'est près de 10 ans de formation en dedans. Donc, je forme à l'auto-emploi. J'aide, j'accompagne des entrepreneurs dans la faisabilité de leurs idées d'affaires et aussi des entrepreneurs qui sont déjà en activité. Donc, aussi, j'ai fini un certificat en entrepreneuriat ici au Québec pour pouvoir consolider tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans l'univers de Sabine. Puis, je sais que d'autres viendront s'ajouter. Donc, vous pouvez partager le direct invité du monde. Ce serait très, très intéressant. Donc, je vais vous parler de mes propres outils. Aujourd'hui, je vais faire vite parce qu'on veut parler du premier outil puis ça peut être un peu long. Donc, mes outils, c'est quoi? C'est le choix de votre idée d'entreprise que je nomme le site. Le choix de votre idée d'entreprise. J'ai aussi la CVE qui est la création de votre entreprise. Puis, je vais gérer efficacement votre entreprise. Donc, ces outils sont gratuits. Puis, ce sont ces outils qui vont vous en mener à faire votre plan d'affaires. Donc, ça nous permet de mettre le cap sur le plan d'affaires. C'est gratuit. Ces outils ont été financés par des partenaires qui soutiennent l'initiative. Donc, ça a été financé pour mettre ça à votre disposition gratuitement. Donc, en plus de ça, j'aurai les outils comme Gapma qui est garantissé et pérenniser votre marché. Et aussi, Ava, agrandissez votre affaire. Ces outils sont payants pour tout entrepreneur qui n'est pas suivi dans l'univers de Sabine. Mais, ces outils deviennent gratuits quand vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices. C'est que vous détenez déjà un plan d'affaires, que vous avez reçu un financement avec la coche Sabine. Là, vous pouvez soumissionner pour les ambassadeurs. Donc, vous pouvez être des formateurs, des formatrices aussi sur le terrain pour accompagner les outils mis en place. Voilà pour les outils. Donc, désormais, on évolue avec nos propres outils dans l'univers de Sabine, ce qui est merveilleux. Je remercie ici tous les partenaires qui ont cru et qui ont subventionné les outils. Donc, l'objectif, c'est que j'accompagne une cinquantaine d'entre vous à avoir en main un plan d'affaires pour la recherche de financement. Et je mets le financement à disposition d'au moins dix entrepreneurs d'ici fin 2022. Donc, vous êtes partant. On est ensemble. Pour en bénéficier, il faut être présent, il faut écouter les thèmes, il faut interagir, il faut fonctionner avec les outils. Donc, on va mettre le cap aujourd'hui sur le tout premier outil qui est le choix de l'idée d'entreprise. Je n'ai pas de choix et non de trouver parce que je dis toujours que ceux qui suivent mes directs, ceux qui sont là, qui sont intéressés à avoir un plan d'affaires, ce n'est pas le lieu pour vous, je pense, d'aller chercher une idée. Vous êtes là parce que vous avez déjà commencé à penser à une idée parce que vous avez une idée en tête que vous voulez un accompagnement. Donc, moi, au lieu de parler, de trouver une idée, je vais parler plutôt du choix à travers toutes les idées que vous avez déjà. Je salue la présence de Marius, Romuia, Grasse, Toby et Caliste. Voilà, c'est intéressant. Ok, ça est bienvenu. Donc, comment savoir que vous avez la bonne idée en main avant de vous lancer finalement en activité? C'est important. Avant toute chose, en entrepreneuriat, une idée, disons, ça a trait à une ouverture qui répond, je dirais, à un besoin, le besoin d'une personne capable de payer pour avoir une satisfaction. Donc, retenez les mots là, il a le besoin, il a la satisfaction. Donc, c'est une possibilité qui ouvre la voie d'une affaire vers, disons, une satisfaction, comme je l'ai dit, et qui définit nettement une activité que vous pouvez livrer d'une manière satisfaisante à un client, une cliente qui veut consommer votre produit ou votre service. Donc, je vais, à la suite, on va revenir sur des notions comme produit, service, ce qu'on aimait, parce qu'une activité, le résultat, c'est que vous offrez, vous offrez un service ou un produit. Le produit, c'est quelque chose qui est déjà prêt à utiliser, pas, pas, mais le service est une activité qu'on fait, rendre service par exemple. Donc, je vais faire l'annonce plus tard, mais je peux juste vous dire que si vous payez mon roman, en tant que romancière, si je mets à disposition, à votre disposition, mon roman, c'est déjà un produit que vous avez en main, que vous payez pour l'avoir. Si vous venez vers moi pour payer une séance, je vous coache, je vends un produit, c'est le savoir, mais c'est comme un service que je vends parce que ce n'est pas en main, mais vous venez à moi pour l'avoir. Donc, on reviendra, ne vous en faites pas pour faire l'annonce de ce thème et d'autres. On est le printemps, il fait chaud, il fait chaud. Donc, je vais quand même, pour certains qui me l'ont demandé, avant, je vais quand même brièvement parler de comment trouver une idée d'entreprise. Je vous dirai pourquoi. Donc, pas besoin d'aller aussi loin, pas besoin d'aller très loin. Pour avoir une idée d'entreprise. J'ai déjà eu affaire sur le terrain à des entrepreneurs qui ont décidé d'être déjà leur propre patron avant de commencer à chercher l'activité à faire. Donc, dans tout ça, que vous décidez d'être d'abord votre propre patron ou que vous avez déjà une idée, la chose qu'il faut retenir, c'est la décision d'entreprendre qui est déjà là. Donc, la meilleure et première source d'inspiration, sachez que c'est vous-même. Vous êtes votre meilleure et première source d'inspiration. Donc, dans les choses que vous aimez faire, dans les choses que vous faites souvent, des lectures, dans vos goûts en général, dans tout ce que vous faites, essayez juste, je vous dis là, juste une poussée d'imagination parfois et vous allez transformer une passion, un penchant que vous avez pour quelque chose en idée d'affaire. Donc, parfois, quand on le dit, les gens croient qu'il faut aller loin, qu'il faut sortir, qu'il faut faire ci, non. Tout autour de vous, vous pouvez déceler des idées d'entreprise. Donc, observez votre environnement. Tout ce que, tout lieu, là où vous vous trouvez à un instant, est observé autour de vous. Donc, il peut, je dirais, avoir un besoin existant non comblé. Donc, ou peut-être une nouvelle manière de faire quelque chose, une manière de faire avec une idée qui existe déjà. Moi, je me souviens, je me souviens qu'en 2017, au Bénin, on avait fait une formation dans la commune de Soava, pour ceux qui connaissent très bien. Puis, on allait, on prenait les pirodes, parce que vous savez que Soava, c'est sur le feu. Donc, on prenait les pirodes pour aller à la municipalité, pour aller à la municipalité. On nous donnait ça pour former. Donc, quand on finissait, on traversait quand même un pan de terre, avant d'embarquer dans d'autres pirodes pour retourner chez nous. Donc, au cours, sur la route, je voyais des bouches de vaches, de vaches, excusez, par terre, pour ne pas dire le mot, des cacas de vaches, par terre, un peu partout. Puis, ça, c'était comme le quotidien des habitants, des gens qui vivaient. Donc, quand on formait dans le temps, on avait affaire, à ce moment-là, au FNP, ça, c'est juste pour les entrepreneurs, ceux qui sont les professionnels, ceux qui ont fait une profession, les métiers de couturier, de coiffeur et autres. Donc, c'était une, disons, vraiment une vague d'entrepreneurs qu'on avait, mais à un moment donné, j'ai dit, mais ça part ce que vous faites, vous savez que c'est une richesse que vous avez par terre, parce que c'est comme de l'engrais naturel. De l'engrais naturel qu'on voit là, parce que ça ne donne pas une idée à quelqu'un de prêter attention à ce qu'on peut faire de ça. Parce que j'avoue que Soava, c'est le lac, et j'espère que j'ai la bonne géographie du coup, mais c'est le lac Naukwe qui est comme, c'est les tentatives du lac Naukwe. Donc, c'est vraiment des habitations surpiloties. Donc, les TFM sont quand même moindres, ce n'est pas beaucoup, mais il se fait de l'agriculture. Puis, après, on a eu à financer ceux qui voulaient ouvrir les ateliers et autres. Puis, en 2018, il y a un des formules qui m'avait appelé dans le temps. En ce temps, je préparais mon voyage pour le Canada. Donc, je n'avais pas vraiment le temps qu'il fallait, mais il a dit, il avait trouvé l'idée de mettre sur pied une agriculture hors sol à Soava. Mais c'était quelque chose qui demandait un vrai financement. Aujourd'hui, je regarde parce que je n'avais pas donné suite, mais c'était une formidable idée dans le temps. Suite à mon observation, il a dit, oui, ça peut constituer des engrais pour l'agriculture hors sol. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce jeune, je ne sais pas ce que son projet est devenu. Mais aujourd'hui, là, un tel projet qui vient à moi, je serais prête à investir dedans, même à être partenaire, comment on dit, à acheter des actions dans ce projet-là. C'est important, juste pour dire que l'environnement, qu'il soit nouveau ou pas, pour que vous soyez, vous pouvez avoir des idées, des idées qui proviennent de cet environnement-là. Donc, il y a ça. Je dirais aussi, il y a nos sens qui nous guident. L'ouïe, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, le goût et autres. Parce qu'on peut consommer un repas au restaurant ou quelque chose et le goût va nous faire dire, OK, ça, je trouve ça bon, ça manque un peu d'ail ou de quoi. Puis, vous transformez une recette qui peut devenir une idée d'entreprendre dans un restaurant ou de quoi. C'est un exemple que moi, je donne à la volée. Il y a ça. Il y a aussi l'apprentissage. Ce que vous avez appris, c'est aussi une source d'affaires. Donc, si vous êtes dans l'univers de Sabine, vous savez, Sabine, elle est romancière, elle est styliste, elle est artiste-maître. Donc, le stylisme, je ne suis pas née avec, j'ai appris, j'ai appris à faire la couture. Puis, aujourd'hui, je dirais que c'est un revenu secondaire pour moi. Donc, je peux faire des habits à des clients qui me paient. Donc, c'est aussi une source de revenu, c'est une activité. Je pourrais décider de me mettre à temps plein dedans et de le faire. Mais j'aime bien vous cocher en entrepreneuriat. Donc, en tout cas, c'est une activité. Donc, ce que vous avez appris, votre apprentissage peut être une activité pour vous donner des revenus. C'est important. Et aussi, où trouver des idées, l'Internet. L'Internet, aujourd'hui, je pense que c'est important pour vous, l'Internet, aujourd'hui. Excusez. Mon emplacement, c'est là. Donc, l'Internet est une grande source d'idées. Donc, profitez de l'Internet pendant que vous êtes en ligne, parfois. Puis, observez autrement. N'y voyez pas seulement un souci de distraction. Donc, n'allez plus en ligne désormais juste pour vous amuser ou pour voir ce qui se passe. Mais intéressez-vous à des sujets qui peuvent vous donner des idées d'entreprendre. Donc, on en reprend de nos jours par mille sources. Puis, les besoins physiques identifiés par Maslow. Ça, je ne vais pas faire des thèmes techniques là. Mais je sais qu'il y a des étudiants ici qui nous suivent. Donc, quand on parle des besoins physiques, de la protection, de l'estime, de la socialisation, de l'accomplissement. Moi, en tout cas, la pyramide de Maslow, c'est aussi des sources d'idées potentielles pour aller en affaire. Donc, dans mon article, je peux revenir sur ça. Puis, vous en parler un peu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il s'agit donc, je dirais, de faire un vrai retour sur soi à un moment donné pour trouver cette source motivante pour entreprendre. Ce n'est pas difficile. Donc, ça provient au fait de vous, l'idée. L'idée, c'est en vous. L'idée, c'est autour de vous. Ce n'est pas trop loin. Donc, vous êtes acteur prenant de votre idée. Voilà, donc, je reviens toujours pour dire, si vous n'avez pas fait le développement personnel au préalable, vous pouvez manquer de sources. Donc, le développement personnel, ça vous aide à arriver à cette étape, à savoir si vous êtes en mesure de dire, j'ai une idée d'affaire. Donc, l'important à mon avis, selon ma perception, c'est de remarquer, disons, les besoins autour de soi, dans son environnement immédiat. Donc, il est important qu'une idée vous fournisse quand même une valeur marchande, je dirais. Donc, c'est-à-dire, elle doit être mesurable, elle doit être, disons, mesurable par la qualité de la solution qu'elle doit fournir. Donc, votre idée doit répondre à une demande actuelle. Parce que vous avez l'idée, oui, mais quand vous voulez satisfaire un besoin donné, il faut que ceux et celles qui vont utiliser cela, il faut que ça leur apporte une satisfaction donnée. Il faut qu'il soit en demande vis-à-vis de votre idée. Voilà. Donc, ça c'est juste un bref tour pour vous parler d'où trouver votre idée. Et ne vous inquiétez pas, je vais revenir, je vais faire un article détaillé sur le thème, parce que c'est ça, c'est ça j'ai dit. Alors, ceux qui me subventionnaient, vous devez avoir, c'est un outil qui serait mis à votre disposition. Donc, on n'a pas l'autre aujourd'hui, en bref, mais l'article va plus détailler. Donc, vous voilà, disons, maintenant, face à d'innombrables idées, vous en avez, donc, les questions suscitées sont là. Alors, quelle est la meilleure idée, laquelle je dois prendre, est-ce les capacités nécessaires pour mener à vous cette idée? Et c'est normal que vous vous posez ce genre de questions. Donc, je tiens à vous souligner, avant de continuer, je suis entrepreneur et coach formatrice depuis, disons, des années. Donc, c'est un exercice continuel que je fais, que je continue toujours de faire, à savoir si une idée que j'ai, disons, à cet instant, est-ce qu'elle est la meilleure? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que j'ai la capacité de mener à vous cette idée? Non, c'est un exercice perpétuel, donc, juste vous dire que, avant toute chose, une idée que vous avez décevée aujourd'hui, si elle n'aboutit pas, cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela ne veut pas dire que vous avez fait le plus mauvais choix de votre vie non plus. Donc, d'abord, quand vous aurez fait le développement personnel, vous allez comprendre que l'entrepreneur n'échoue pas, je l'ai toujours dit, qu'on apprend juste à faire des erreurs. C'est à comparer, parce qu'aller en entreprise, c'est comme faire chemin avec, cette fois-ci, quelque chose et non avec quelqu'un. Donc, je veux juste faire une comparaison dans la vie réelle. Admettons que vous êtes en âge de cheminer avec quelqu'un, avec quelqu'un, en tout cas, que vous êtes en femme, que vous venez cheminer avec quelqu'un. C'est aussi un projet de vie, en quelque sorte. Donc, la même attention que vous allez porter à dire, il faut que je choisisse mon partenaire de vie, ma partenaire de vie convenablement. C'est ça, c'est la même motivation qui doit vous guider, parce que vous partez en affaires, puis ça peut être quelque chose que vous pouvez faire toute votre vie, que vous pouvez faire à une étape de votre vie, admettons, mais de toute façon que vous allez investir de votre temps à un certain moment dans cette activité. Donc, ceci dit, il est très important de prêter attention. Donc, pourquoi j'essaie de mettre les deux pour vous faire voir? Il peut vous arriver de vous tromper dans le choix d'un partenaire ou d'un partenaire de vie. Vous n'allez pas vous lamenter ou vous tuer parce que vous avez fait une erreur, non? Mais vous allez continuer, puis vous allez apprendre des leçons. C'est la même chose pour une idée d'entreprise. Donc, il n'y a pas d'idée parfaite en soi. Il n'y a pas une idée qu'on va qualifier de la parfaite, de la meilleure idée. Donc, ce que moi, je veux essayer de faire ici, c'est juste vous fournir dans cet outil des étapes pour vous permettre d'analyser, d'analyser et de pouvoir, à base de cette analyse, vous dire, ok, je suis capable. Puis, je veux le dire avant de continuer, puis je vais l'écrire dans mon article que je vais mettre à votre disposition. Échouer n'a pas lieu d'être chez l'entrepreneur. On apprend des erreurs. On n'a pas un coup de route. Et il y a une garantie qu'une idée que vous avez aujourd'hui serait la même chose que vous serez dans, disons, dans 10 ans, dans 20 ans, que vous serez dans la même activité. Il y a une garantie. Tout ce que je veux, c'est que vous ayez en main des outils favorables pour vous guider à faire des choix convenables. Donc, le mot convenable est nécessaire ici. Donc, appréhender ce mot-là, c'est pour vous aider à faire des choix convenables. Donc, il s'agit des états pour vous aider dans le choix d'une idée convenable, d'une bonne idée. Vous avez tout un ensemble d'idées. Donc, vous pouvez être seul dans votre lit un soir, puis penser à, vous avez porté une chaussure, vous avez vu quelqu'un porter, un de vos amis, porter une chaussure à côté de vous, que vous avez aimé. Puis, ça vous a donné une idée, on peut transformer ça, on peut faire ça, ou je peux revendre cette chaussure-là en grande quantité, je peux faire de quoi. Ça peut vous donner une idée tout de suite. La première étape, c'est la concentration sur des idées qui vous attirent. Donc, ce que je veux dire, tant que vous avez une idée, désormais, aujourd'hui, entrepreneur que vous êtes, déplacez-vous avec un bloc-notes. Que vous soyez un homme ou une femme, souvent les femmes ont leur sac à main, ayez un bloc-notes dans votre sac des hommes. Dans votre poche-là, ayez un petit bloc-notes. Donc, tant qu'une idée vous vient à la tête, n'est pas tout, où que vous soyez, inscrivez cette idée dans votre bloc-notes. Inscrivez l'idée avec, peut-être, des petites notes, des petits mots-clés à côté qui vont vous faire rappeler, à un moment donné, ce que cette idée-là vous dit, donc ce que vous percevez dedans. Donc, désormais, votre bloc-notes pour mentionner toute idée qui vous vient à la tête. Donc, vous mentionnez les idées, à un moment donné, quand vous en avez une quantité, maintenant, assurez-vous pour faire le tri dans ces idées-là. Donc, qu'est-ce que je veux mettre dans la concentration sur des idées qui vous attirent? Vous allez faire le tri des idées où vous trouvez un penchant, une passion, ou le bon de vous y aventurer. Et vous allez me dire, comment le savoir, c'est là où il revient encore l'importance du développement personnel. Quand vous avez fait l'exercice des aptitudes à avoir, l'exercice des compétences qu'il vous faut détenir, tout le nom de ces thèmes qu'on a eu à développer. Donc, quand vous l'aurez fait, quand vient à vous cette étape-là, vous n'allez pas hésiter à savoir telle idée, ce que cela vous donne. Si je n'ai pas de la passion pour la vente, je ne vais pas chercher une idée qui m'amène vers la vente. Ok, si je n'ai pas la compétence de faire la couture, je ne peux même pas m'intéresser à ouvrir un atelier. Au départ, si je suis seule, à moins que j'ai l'émoigné de dire, je veux ouvrir un atelier, je vais recruter d'autres personnes qui ont la capacité de coudre, et puis moi je veux revendre les habits cousus pour en faire mon activité. Ok, ça c'est aussi une idée. Ok, je n'ai pas la compétence de coudre. J'ai recherché ça chez des apprentis ou autres qui savent le faire. D'accord, ça je peux aller chercher. Mais est-ce que j'ai la capacité de revendre? Est-ce que j'ai la bonne compétence pour la vente? C'est la question que je dois me poser. Si ce n'est pas ça, je sais coudre. Je suis couturier ou je suis coiffeur. Je sais coiffer, je ne sais pas là. Mais je peux quand même ouvrir mon atelier pour m'installer quelque part, emmener vers moi des clients à qui j'offre des services de coiffure. Donc si j'ai ma liste, je peux savoir avec mes propres compétences, mes propres aptitudes, ce qui me rejoint en quelque sorte. Donc c'est juste vous dire que les bonnes idées à ce moment-là, ce sont celles qui correspondent à votre personnalité. Donc dans la personnalité, je mets vos compétences, je mets vos capacités, je mets tout ce qui est relié à vous-même. Donc c'est pour vous dire, juste en résumé, pour cette première étape, la sélection des idées, ce sont des idées qui vous rejoignent. Ce sont des idées où vous vous percevez. Parce que cela va vous donner de la motivation, vous allez voir, à continuer, à vouloir aller loin, à vouloir vraiment continuer et aller jusqu'au bout de cette idée. Une deuxième étape, vous allez mesurer, disons, la faisabilité de certaines des idées que vous avez. Comment mesurer la faisabilité? Donc, les idées à sélectionner, ça doit cadrer avec vos objectifs personnels. Qu'est-ce que vous désirez accomplir dans votre vie? C'est essentiel. Quel genre de relation auriez-vous avec les personnes qui sont touchées par votre futur entreprise? C'est aussi une question importante. Est-ce une activité que vous voulez mettre sur pied pour la vie? Ou vous aurez aimé, à un moment donné, abandonner ou vous prévoyez commencer cette activité et même la revendre en cours de route? Ce sont des questions. Donc, c'est des questions qui sont reliées à vous, à votre vie. Ensuite de ça, vous allez essayer de dresser la liste de vos forces, de toutes vos qualités, de tout ce qui vous passionne. Comme une suite pour la première étape. Donc, à ce moment-là, c'est que vous allez essayer de mettre vos qualités, vos passions en confrontation avec les idées que vous avez. Est-ce que j'ai de la passion? Est-ce que j'ai ou j'aurai de la passion à me lancer dans cette activité-là? C'est très important. Donc, votre passion, si en faisant cet exercice, si vous trouvez que vos passions seront totalement accomplies dans cette activité, à quelque part, c'est la bonne. À quelque part, c'est déjà un bon pas pour choisir cette idée parmi tant de bonnes. Donc, assurez-vous que ces idées répondent simplement à vos critères définis. Donc, vos critères définis doivent être favorables avec l'idée, l'idée que vous avez dans vos blocs-notes là. Donc, vous devez, à cet état, vous concentrez vraiment sur vous-même. C'est essentiel. Concentrez-vous sur vous-même et évaluez les idées par rapport à ce que vous, vous êtes. Donc, le « vous » revient toujours. C'est toujours un exercice sur soi, un exercice sur vous-même. C'est important, très important. C'est pourquoi, chaque fois qu'il m'est permis de parler, chaque fois que je suis en face de vous, je vous dirai toujours le développement personnel avant toute chose. Parce que c'est ça qui va vous aider. Donc, ensuite, évaluez vos compétences techniques, vos compétences personnelles et vos compétences en gestion d'entreprise dans le domaine lié aux idées. Oui, vous avez ces idées-là, mais c'est comme l'exemple que je viens de donner tantôt. « Pourquoi tu irais ? » Comment on le dit ? Chaque fois, les hommes de quotidiennes reviennent parce que le thème d'abonnés qui se lance dedans. OK. Il te faudra un gros financement, là, si c'est aller chercher comment des employés, des gens déjà outillés à coudre, que toi-même, tu saches qu'il y a une différence. Maintenant, même si j'installe quelque chose, si je n'ai pas de la passion à faire une activité d'homme, même si je sais le faire, c'est pourquoi vous allez voir, il y a le nom sur le terrain entre quelqu'un qui est passionné par son activité et quelqu'un qui se le voit imposer, peut-être. Donc, c'est pourquoi j'ai pris aussi le temps de vous faire un thème sur la passion de l'entrepreneur, la passion de l'entrepreneur pour son activité. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on le fait comme on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie d'aboutir à une solution réelle et concrète. Donc, moi, je dis toujours, si je n'étais pas, disons, passionnée pour vous coacher en entrepreneuriat, je ne sais pas pourquoi je vais tout le temps me motiver à faire des directs, à faire des thèmes pour vous accompagner. C'est parce que je sais que j'adore ça, j'adore le faire, puis je sais que ça me rapporte. C'est pourquoi je le fais. Donc, il y a l'amour que j'ai pour ce que je fais, la passion que j'ai à donner de mon temps dedans pour le faire et ce que j'en tire comme profit. Donc, tout va ensemble. Donc, quand même si vos compétences, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient liées à la gestion d'entreprise ou autre, si vous pouvez les énumérer et les adapter facilement à la faisabilité de votre idée, vous aurez gagné. Si cela vous rejouit encore une fois, si vous trouvez que cela convient parfaitement à cette idée, c'est que vous avez déjà une idée qui sort du lot à ce moment-là. Donc, je le dis souvent parce que dès le début, au départ, la majorité des gens qui se lancent en appel, je dis la majorité, s'acquitte de nulle part. Donc, au départ, vous serez les seuls. Pour un début, vous serez les seuls à tout faire parfois. Pour un début en activité, on peut être seul à aller rechercher ses clients, seul à aller négocier le marché, seul à faire soi-même ses produits, puis seul à faire le marketing par-ci, par-là. C'est ça. Donc, il vous faut à ce moment-là des compétences. Il vous faut vraiment acquérir certains outils réels du terrain pour pouvoir vous en sortir. Donc, six, sept secondes, étape est faite. Là, vous allez mesurer la faisabilité de certaines de vos idées. Si vous parvenez à le faire, je crois que de votre liste, là, vous aurez à cette deuxième étape aussi des idées qui semblent bonnes. Pas totalement, mais qui semblent à quelque part déjà bonnes. Je m'excuse. J'ai tellement soif, là. On attendait tellement la chaleur du Québec. Puis, on l'a. On l'a. Je vous en prie, si vous êtes là, vous pouvez notifier votre présence. Vous pouvez interagir, poser des questions si vous êtes là. Cela me fera plaisir. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser une question pour que je revienne là-dessus. C'est votre espace, c'est votre outil, c'est pour vous. Je suis là pour ça. J'ai parlé de la concentration sur les idées, un tri à faire parmi les idées qui vous rejoignent, qui vous attirent. J'ai parlé de mesurer la faisabilité de certaines de vos idées. Donc, je suis là, 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 ça me fait plaisir. Une troisième étape, étape, excusez-moi, dont je vais parler, c'est la projection sur le long terme. Il est très important que vous réfléchissez bien à ce à quoi ressembleraient, disons, vos journées de travail. Dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Donc, c'est en quelque sorte, comment vous projetez votre vie dans votre environnement de travail? Comment vous le voyez? Est-ce que vous vous voyez dans une grande équipe ou pas? Est-ce que vous projetez votre vie, c'est-à-dire quand vous vous voyez dans votre travail, vous voulez vous situer dans quel environnement? Comment vous voyez votre environnement au travail? Quelle serait, disons, cette différence recherchée d'être en harmonie avec votre vie présente, actuelle, à l'état actuel? Donc, que vous apporterez cette idée que vous avez là, ce trait que vous avez fait, l'idée que vous avez? Qu'est-ce que cela va vous rapporter dans votre quotidien? Qu'estimez-vous? Les réponses à ces quelques questions, ça peut vous faire penser à comment vous serez dans la faisabilité des idées choisies. Comment vous allez y répondre? Parce que, je vous dis, j'ai mis cette étape dans ma liste parce qu'on passe la majeure partie du temps au travail. Sachez que, si que vous soyez intrapreneur, employé ou entrepreneur, vous allez passer la majeure partie avec votre travail. Vous cheminez avec votre travail. C'est pourquoi, tantôt, j'ai fait la comparaison avec le choix d'un partenaire ou du partenaire de vie. On chemine avec son travail. C'est comme le lendage des femmes de nos mamans au Bénin qui disent souvent, le travail, c'est le premier mari d'une femme. Et c'est ça pourquoi elles le disent. L'amour qu'on doit donner à son travail, la passion qu'on donne pour ce qu'on fait, c'est ça qui entrevoit tous les qualificatifs qu'on y accorde. Le travail, c'est le premier mari d'une femme. Allez-y, comprends quelque chose. Parce que tu passes la majeure partie de ton temps au travail. Moi, là, si je finis mon direct, je vais ressortir, là, attendez, j'ai toujours dit que je suis employée, je reviens du travail. Je fais mon direct, puis je ressortirai pour aller négocier un thème, une entente par rapport à l'événement que j'ai en cours. Donc, c'est ça. Vous allez passer la majeure partie de votre temps avec votre travail si vous voulez devenir entrepreneur. Donc, ça veut dire que c'est un travail qui veut vous nourrir, donc vous allez accorder de votre temps, de votre énergie, de votre tout pour l'avenir. Donc, projetez-le. Projetez l'idée que vous avez sélectionnée. Projetez l'idée dans le temps. J'aime pas, à cette étape, demander à l'entrepreneur de projeter ça dans quelques mois. Non. Non. Parce que quand vous allez sauter le pas de l'entrepreneuriat, le premier mois, c'est le jour. C'est comme tomber en amour avec une femme ou avec un homme. Les premiers esports, c'est le plus doux. On est là, on montre, on se connaît, on se donne, puis c'est toujours des moments joyeux. Personne ne veut offenser l'autre. Puis, après, quelque temps, viennent à vous les réalités. Les réalités qu'il faut que ça balance, ça contrebalance, qu'il faut que ça va rester ou ça va résister ou pas. C'est ça le problème. Donc, c'est important, très important, que vous vous projetez dans un long terme. Donc, long terme, je dis deux ans, trois ans, cinq ans. Mais l'immédiat, c'est deux ans. Parce qu'après, je vous dirai pourquoi deux ans. Au bout de deux ans, vous saurez si vous allez subsister avec cette affaire ou si vous êtes, vous ferez mieux d'abandonner. Mais on parle de deux ans. On parle de 365 jours fois deux. Donc, c'est important. Donc, l'objectif ici, quand je dis projetez-vous dans le long terme, c'est de définir si vous désirez vraiment faire de ce choix, de l'idée que vous allez choisir, le style de vie que vous aurez voulu pour vous-même. Donc, le plus important dans toutes les étapes, c'est que vous, vous voyez vous. Les projections, les choix, la détermination, c'est par rapport à vous. Donc, quand tous les exercices que vous avez faits tout le long, de ce tout-il, c'est par rapport à vous. Donc, ça touche vos sentiments, ça touche votre perception. Puis là, ici, c'est plutôt votre style de vie. Donc, comment vous voyez ce travail dans le long terme, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, c'est important. Donc, à cet état, quand vous allez vous projeter et que l'idée va répondre au style de vie que vous en pouvez voyer, vous pouvez la choisir parmi le lot et la garder. La garder pour vous dire, ok, je me projette dans le long terme, puis je me vois bien dans ce travail. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui dit, qui me dit, je veux faire de l'élevage. L'élevage, ça te prend d'installer, bon, tout sort de l'élevage, d'aller chercher les volailles et autres, en tout cas. Je ne sais pas dans quel type, je prends juste l'exemple de volailles. Je vais installer des cages et autres. J'ignore, moi, la première chose dans l'établissement du plan d'affaires à la suite, c'est, est-ce que tu as un terrain autre que chez toi? Est-ce que tu es ailleurs où tu peux trouver un environnement où tu as un installé ou où ça se fait d'abord chez toi? Quelqu'un m'a déjà répondu chez moi. Puis là, je lui ai dit, c'est merveilleux, c'est une bonne idée. Mais dans deux ans, est-ce que tu seras encore tout seul chez toi? Ou dans deux ans, est-ce que tu serais partie de chez toi? Et puis, en ce moment-là, comment tu te vois dans ton idée? Est-ce que tu serais dans deux ans toujours là à augmenter? Parce qu'on s'entend que dans le long terme, on veut que l'idée ne soit plus à la même position qu'au départ, mais que ça ait évolué. Donc, en ce moment-là, est-ce que, arrivé là, tu te vois augmenter de cash? Est-ce que tu te vois par rapport à cette idée en augmenter et que les gens de ton environnement acceptent de quoi habiter avec tes volailles? Donc, c'est des choses, c'est des questions qui doivent vous animer pour pouvoir faire votre choix idéalement. Puis, à cette étape, à cette troisième étape, dans la projection, dans le long terme, quand ça répond à vos questionnements, vous pouvez choisir une idée parmi les autres pour dire, oui, dans le long terme, je serai encore capable d'être en fonctionnement avec cette idée. Quatrième étape, je vais vous dire que vous avez besoin de fisser vos objectifs financiers. C'est très important de fisser vos objectifs financiers. Donc, la question cruciale ici, c'est Combien d'argent, combien d'argent, désirez vous gagner? Donc, est-ce que, juste, je vais mettre sur pied une entreprise de survie? Donc, genre, vous désirez mettre une activité super juste pour subvenir à vos besoins essentiels de départ? Ou est-ce que, disons, vous voulez combattir un véritable empire pour gagner de l'argent? Donc, ces deux questions sont importantes. C'est très, très important pour vous. Admettons, je prends, quel exemple je peux prendre? Quelqu'un qui dit, je veux installer une cabine téléphonique ou des transferts de fonds, comme on le fait au Bénin, quelqu'un me l'a dit, mon Ingram et autres, je vais installer cela. Je comprends, là, l'idée de prendre. Je comprends que la personne veut mettre une activité super pour subvenir à ses besoins. de ça, je l'admets. Bon, est-ce que, dans le long terme, est-ce que je me vois toujours dans cette activité pour que cela me ramène de l'argent? Je m'explique. Aujourd'hui, l'Internet, là, c'est à portée de tout le monde. Puis, aujourd'hui, de nos jours, ça évolue tellement qu'on n'a plus besoin, nécessairement, de se déplacer dans un cabine téléphonique pour être en communication avec nos parents et autres. Donc, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a tellement d'outils, aujourd'hui, sur Internet, qui permettent de laisser de côté le téléphone ou les cabines téléphoniques, je ne sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, oui, dans un quartier ou dans une ville, de côté, nous, ça peut aider cette idée pour subvenir à des besoins. Mais, admettons, dans un an, dans deux ans, est-ce que j'aurai encore cette activité en nous? Non. Mais, quel est mon objectif financier de départ? Je peux décider, oui, de mettre sur pied une activité qui répond juste à mes besoins aujourd'hui. Bon, je n'en dis pas grand-chose, je veux faire juste une activité de subsistance pour moi. Ou, je peux me dire, je mets sur pied aujourd'hui une activité dont je ne vais pas en espérant. Je vais me battre pour qu'à long terme, je puisse avoir une source de revenu considérable. Donc, c'est important pour vous. Vous pouvez, ceux qui sont là, signaler vos présences sur les directs pour moi. C'est important. Je reviens le voir après. Donc, c'est ça. Donc, il est important que vous ayez des objectifs financiers, que vous fissez des objectifs financiers. Bienvenue à Aline, Aline ou non, Badara, diallo, salue. Donc, Kali, je suis toujours là. Merci de demeurer là, c'est bien. Donc, c'est ça. Donc, vous devez fisser des objectifs financiers. Est-ce que je veux juste une activité de subsistance? Est-ce que je veux devenir millionnaire dans le temps? De toute façon, vous vous lancez en affaires pour gagner de l'argent. Donc, que ce soit pour votre suivi d'aujourd'hui ou pour vous faire des millions après. Après, l'essentiel, c'est que vous avez un objectif financier à atteindre. Donc, le choix de l'idée doit correspondre à l'objectif que vous avez. Donc, vous serez étonné qu'arrivée au niveau du plan d'affaires avec quelqu'un, je pose toutes ces questions. Parce que c'est important, ça permet de déceler l'endurance ou la persévérance de l'entrepreneur suite à ce choix d'idées-là. Donc, disons qu'une idée choisie, si ça ne peut pas répondre à vos objectifs définis, vous ne pouvez pas aller loin. C'est très important, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, votre vision financière, je dirais, ça va vous permettre de choisir la bonne idée d'affaires. La bonne idée. Mais je ne veux pas dire que quelqu'un qui choisit une idée de subsistance n'a pas sa bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Mais vous devez savoir que là, l'objectif financier est limité dans le temps ou c'est à court terme. Donc, parce que demain, ce ne serait pas, j'ai choisi l'idée avec les conseils de la course Sabine. Mais par la suite, j'ai vu que mon idée ne peut pas subsister sur le marché. Donc, il est important que vous choisissez votre idée par rapport à vos propres objectifs financiers. Parce que comme dans mon exemple tonto, si vous installez une cabine téléphonique pour répondre à un besoin d'un quartier, dans un an, ça pourrait se développer. Puis les gens n'auront plus besoin de ça. Alors, vous savez, moi-même, j'ai déjà été pénancée du capital pour nous. On a fait l'entrepreneuriat, on n'a pris pas du chemin, nous autres. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance là, dans un quartier de menotté au Bénin. C'est quoi l'importance d'en avoir? Ça pilule aujourd'hui les petits agents de MTN et autres, c'est normal. Mais ces agents ne seront que des distributrices pour l'agence mère à tout moment. Mais qui fera, disons, cette activité dans 10 ans encore ou autre? Est-ce que la petite boutique au coin de la rue qui vous donne des mots et autres là, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, vous allez revenir trouver? Je ne pense pas qu'en rentrant aujourd'hui dans ma ville cotonnue ou dans mon quartier, n'importe où, que je ne sais pas, ou autre là, que les mêmes que j'avais côtoyées hier dans une boutique, seront encore là, 5 ans après. Donc, c'est à vous de définir vos objectifs financiers. Et par rapport à votre vision financière, vous pouvez faire le choix de l'idée qui va convenir. C'est toujours dans la vision, dans ce que vous entrevoyez, que vous allez faire le choix de l'idée qui va convenir. Il y a une cinquième étape, je pense. Ce serait comme, à cette étape-fille, déterminer les idées que vous avez testées. C'est une étape, comme je le dis souvent, à des entrepreneurs, ça me fait peur. Mais si vous avez fait le développement personnel, de bout en bout, aucun état ne doit vous faire peur. Parce que vous aurez compris que l'entrepreneur est appelé à prendre des risques. C'est comme je le souviens, puis je le redirai toujours, que vos risques soient toujours à petite échelle, petite, minime échelle. Donc, à cette étape-ci, vous allez tester les idées, vous les choisissez. Donc, vous testez les idées. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui de tester vos idées. Donc, si vous êtes en ligne, si vous avez déjà des recoupements, l'idée que vous avez, parlez-en tout de vous. Sur Internet, essayez dans les groupes et autres, dans vos activités, de parler de vos idées. de proposer déjà vos services, excusez, de proposer déjà vos services ou les produits à vos connaissances et autres en famille autour de vous. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est, cet exercice va vous permettre, disons, d'appréhender ce que vous êtes capable d'offrir à votre clientèle à travers cette idée quand vous allez tester. Donc, c'est aussi, cela va vous permettre de savoir si vous êtes capable de faire face aux risques qui seront engendrés par cette idée aussi. Donc, vous allez commencer par tester l'idée la moins chère et la moins longue pour minimiser, disons, le risque et tout ce qui peut aller avec. Donc, vous choisissez l'idée dont le test va vous coûter moins cher et qui serait quand même faisable dans un court délai, ce n'est pas sur le long terme parce que le test, là, c'est juste peut-être, admettons, vous vous fissez comme objectif, je vais tester mon produit pour un mois ou pour deux semaines. Donc, j'ai eu cette idée, j'ai fait mon tri. Cette idée, je dis, voilà, mes amis, je vous offre telle servie désormais ou je mets à votre disposition telle idée. C'est pour voir comment c'est reçu. C'est pour voir comment on répond à cette attente à côté de vous. Donc, cela va vous permettre de connaître déjà ce qui vous attend avec pareille idée. Donc, moi, je dirais que le but visé, c'est que les idées choisies, que ça puisse répondre, disons, ça puisse être lancé immédiatement. Donc, si vous avez fait toutes les étapes jusqu'à ces quelques étapes, c'est que vous êtes capable déjà de mettre cette idée choisie sur les rails. Donc, cette capacité, là, c'est déjà ça qui va vous permettre de dire j'ai la bonne idée. Le fait que vous pouvez, à cet instant-là, être prêt à commencer. C'est ça aussi, avoir une bonne idée en nous. Donc, que cela ne vous sent pas difficile. Mais déjà, je dis que si vous avez fait toutes les étapes du développement personnel, ça ne peut pas vous sembler difficile. C'est juste une étape de plus dans la faisabilité de l'idée. Donc, vous allez en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, ceux qui ont des blogs, vous allez en parler. Si vous participez à des événements et autres, vous allez déjà être prêt à parler de cette idée. C'est-à-dire que vous êtes déjà prêt à cet instant à vous lancer à plein pied dans l'entrepreneuriat. Donc, si, un, je dis, la concentration sur vos idées, les idées qui vous rejoignent, donc faire comme un recul, un tri. En deux, j'ai parlé de mesurer la faisabilité de certaines de vos idées sur la liste. Puis après, la projection de votre idée dans le long terme par rapport à vous, surtout. Après, les objectifs financiers, votre vision financière par rapport à l'idée. Et ensuite, déterminer toutes les idées que vous pouvez tester immédiatement. Donc, quand vous allez faire toutes ces étapes, quoi qu'en soit l'ordre que vous avez fait, mais je vous donne le bon ordre quand même, mais je ne sais pas. Vous pouvez en remêler les autres. Mais si vous parvenez à faire ces étapes-là, ça va vous aider à choisir la bonne idée. Donc, la bonne idée d'entreprise, c'est cette idée qui fait partie de vous. C'est cette idée dans laquelle vous allez vous identifier. Et c'est cette idée qui va vous lancer facilement dans l'entreprenariat. Vous allez commencer facilement, sans difficulté, cette idée-là. Et là, vous pouvez devenir maintenant votre propre chef et vous auto-employeur. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est un outil, le premier outil parmi tous les outils que je mets dans l'univers de Sabine. Donc, vous en avez besoin dans les étapes. Vous en avez besoin. Donc, je n'ai pas le choix. Je dois revenir avec un article sur le sujet. Et ce serait un article que vous pouvez télécharger et garder. Donc, c'est un outil dans l'univers de Sabine dénommé CIE, le choix de l'idée d'entreprise. Donc, après le choix de l'idée d'entreprise, on va commencer la création de votre entreprise. C'est aussi beaucoup de thèmes que je ne sais pas si ce sera un direct ou si ce sera des enregistrements, des thèmes que je vais mettre à disposition. Mais je ne vais pas comment coordonner cela. Donc, il va nous rester la création, puis la gestion efficace de votre entreprise. Donc, tous ces outils sont gratuits. Ce sont tous ces outils qui vont vous permettre d'avoir le plan financier à détenir. Pour chercher le financement, soit vous serez financé par moi. Ou trouver le financement chez vos parents ou une structure parmi mes partenaires qui sont avec moi en ma ferme. Donc, c'est important que vous reveniez lire l'article en entier qui sera plus détaillé, qui va vous faire part de tout le contenu. Et c'est le premier outil que vous devez détenir pour partir en affaire. Le premier outil parmi les autres. Je n'ai pas mis dedans le développement de personnes comme outils, mais sachez que c'est la première étape qui vous a chemis vers tous les outils à détenir. Donc, c'est important. Je remercie ceux qui sont là actuellement, je le dirais, ceux qui ont pu rester malgré leur tardi chez vous. Puis, je remercie ceux qui viennent donc écouter, comme je vais remercier également mes abonnés de YouTube qui regardent après. Et voilà pour le premier outil, CIE, le choix de votre idée d'entreprise. Donc, je vais mettre le mien de l'article après sur cette vidéo pour mes abonnés de Facebook et en bas de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, on va dire que ce sera tout pour aujourd'hui. Demeurez toujours converté dans l'univers de Sabine. et parfait, si vous avez entrepris le chenouement de l'entrepreneuriat, ça va aller, puis on va y aboutir ensemble. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Bye, bye!